On n'a pas de matériel agricole, parce que les femmes n'ont pas de moyens. Quand on doit payer un tracteur à 7 millions, une femme ne peut pas le faire. Je sais que le président de la République, on le remercie beaucoup. Je remercie le président de la République, il a fait un grand effort, parce qu'aujourd'hui il a subventionné le matériel. Mais la femme rurale qui est là, qui n'a pas de quoi annuler de la famille, ne peut pas avoir 7 millions pour. Si on donnait les tracteurs à crédit, là les femmes pouvaient travailler et payer les tracteurs. Mais tant qu'on ne donne pas à crédit, peu de femmes auront des tracteurs. Et aujourd'hui c'est les femmes qui travaillent. Je pense que nous demandons au président, il est en train de faire de bonnes actions, il a subventionné les tracteurs, mais nous demandons de donner aux femmes, au rural, un crédit pour qu'elles travaillent et remboursent les tracteurs. Et elles vont le faire. Ce que j'ai à faire, c'est de prendre en compte la femme partout. Du haut au sommet, au niveau des instances de décision, prendre la femme en compte. Nous, nous sommes des gens, aujourd'hui nous ne voulons pas être des femmes qu'on conduit. Nous ne voulons pas être dépendants. Nous voulons être autonomes. Financièrement, autonomes. Développement, autonomes. Et nous nous engageons à nous battre pour ça. Nous voulons être un homme.